Je vais vous expliquer comment ouvrir les portes secrètes de Hogwarts Legacy. Donc quand vous tombez sur ce genre de porte, vous allez devoir résoudre deux énigmes, donc deux symboles que vous allez devoir trouver. Alors ici, il faut savoir que vous avez 9 symboles, non 10 symboles, tout autour de la porte. Et chaque symbole a un numéro, donc l'e-bou c'est le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok ? Ce sera toujours comme ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez calculer tout simplement 11 plus le deuxième symbole qui est ici, qui est le numéro 2, donc ça fait 11 plus 2, ça fait 13. Donc ensuite, vous faites 21 moins 13, ça équivaut 8. Donc vous cherchez le 8e symbole, enfin le symbole qui équivaut le chiffre 8, donc c'est l'araignée. Ensuite, vous allez près du premier point d'interrogation, parce que c'est la première énigme. Donc premier point d'interrogation, vous cherchez et vous mettez la réponse qui était l'araignée, le numéro 8. Voilà, ensuite, on va résoudre le deuxième énigme. Donc le deuxième énigme, c'est un crabe, une sorte de crabe qui est ici, qui équivaut le numéro 5. Ensuite, vous avez une sorte de serpent à plusieurs têtes qui est ici, qui équivaut le numéro 9. Donc 5 plus 9, ça fait 14. Donc 17 moins 14, ça fait 3. Donc 3, ça équivaut au dragon à trois têtes. Donc là, vous cherchez le deuxième, les deux points d'interrogation. Donc là, ils sont juste ici au-dessus. Et vous mettez le dragon à trois têtes. Quand vous avez mis les deux bons symboles, vous allez près de la porte, vous allez interagir. Et là, vous allez pouvoir accéder au contenu de la chambre secrète. Donc voilà, en soi, c'est assez simple.